J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la dernière conférence publique de cette année académique. Nous avons décidé l'année passée de dédier la dernière conférence du cycle annuel à une personne qui a tant œuvré pour l'épisaille et pour le dialogue islamo-chrétien. Le père Étienne Renaud, père Blanc, dont on voit quelques images ici derrière. Il a été un homme de grande intelligence et humanité. Il a été général de la Société des missionnaires d'Afrique. Je souhaite la bienvenue à une vingtaine de pères Blancs qui sont ici ce soir et même des capitulants pour ce qu'il y a maintenant, les chapitres généraux de Père Blanc. Le père Étienne Renaud a vécu longuement dans des pays arabo-musulmans, surtout au Yémen. Il a été présidé, c'est-à-dire recteur du Pisaille. Il a été aussi ami de Mgr Jean-Marc Aveline, que nous avons l'honneur et le plaisir d'écouter ce soir. À présent, évêque auxiliaire de Marseille, il a beaucoup travaillé dans le domaine de la formation des prêtres, dans les domaines universitaires et de la théologie des religions, et surtout, si je ne me trompe, dans les dialogues islamo-chrétiens. Sa naissance et son enfance à Sidi-Belabès, en Algérie, annoncent peut-être sa vocation, qui s'exprime pleinement en 1992, quand il fonde l'ISTR, l'Institut de sciences et théologie des religions, qu'il dirige pendant dix ans. Entre-temps, en 1995, il devient également directeur de l'Institut Saint-Jean, qui deviendra, trois ans après, l'Institut catholique de la Méditerranée, pôle associé à l'Université catholique de Lyon. Son doctorat commun en théologie et en philosophie à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Laval de Montréal, sur la théologie christologique des religions, et sa nomination comme consulteur au Conseil pontifical pour les dialogues interreligieux, je donne la bienvenue aussi à Monseigneur, à Son Excellence Miguel Ayuso, complète sa vocation au dialogue et à la rencontre. Et en tant qu'évêque auxiliaire de Marseille, il peut bien l'exercer. Je vous remercie, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation de ce soir. A vous leur part. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je remercie vraiment chaleureusement le Père Valentino, et puis le Père Diego aussi, pour leur aimable invitation à prononcer cette conférence sur le dialogue entre chrétiens et musulmans. Une conférence qui, comme le Père Valentino vient de le dire, est aussi un hommage au Père Étienne Renaud, qui fut, entre bien d'autres choses dans sa vie, directeur de cet institut, je crois que c'était de 1994 à 2000, puis supérieur de la communauté du Pisaille, de 2005 à 2008, et membre de la communauté des Pères Blancs de Marseille, où il arriva en 2008 et resta jusqu'à sa mort le 20 juin 2013. Lorsqu'il est arrivé à Marseille, le Père Étienne Renaud avait d'abord besoin de se reposer, après quelques années bien remplies, non seulement à Rome, mais aussi au Yémen, au Soudan, en Tunisie, et aussi à cause des nombreux voyages qu'il avait dû accomplir lorsqu'il était supérieur général des Pères Blancs de 1986 à 1992. Et je me souviens que lors de ma première rencontre avec lui, j'étais moi-même à l'époque vicaire général et directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, il m'avait demandé de ne pas trop le solliciter, ni dans le diocèse, ni à l'Institut catholique. Il voulait surtout retrouver une proximité réelle avec les habitants du quartier où résidaient les Pères Blancs, et il proposa ses services comme écrivain public dans les cités les plus pauvres des quartiers nord de Marseille. Il tissa des liens d'amitié avec les musulmans, pris du temps pour s'insérer, comme un bon missionnaire, dans la patte humaine de la cité phocéenne. Et on respecta son choix. Limitant les sollicitations académiques et diocésaines, jusqu'à ce qu'elles s'inscrivent tout naturellement dans l'éventail des contributions qu'avec autant de compétences que de générosité, il a apportées au diocèse de Marseille. Aussi, je suis très heureux de pouvoir lui rendre hommage ce soir. Rendre hommage à cet homme si simple et si savant à la fois. À cet ami, au jugement aiguisé et à la bonté débordante. Un homme qui, pour mieux prendre de la hauteur, avait besoin de vivre à la base. De partager la vie commune, ordinaire, confrontée aux problèmes concrets, et profondément enracinée dans un tissu de relation qu'il excellait à entretenir. Un homme qui avait parcouru le monde, mais qui habitait surtout l'intérieur de son cœur. Un homme qui puisait dans la prière et la contemplation la force et le goût d'écouter battre le cœur du monde à travers celui des gens qu'il rencontrait, et en particulier des fidèles de l'islam. Un homme qui laissait déborder en lui la joie de l'Église lorsqu'elle fait l'expérience que c'est bien vrai ce que Jésus dit à un moment lors de son action de grâce « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. » Je voudrais m'inspirer de cette figure d'Étienne Renaud pour vous proposer une petite réflexion qui sera complétée dans le débat que nous aurons ensuite sur la façon dont je perçois aujourd'hui les enjeux du dialogue entre chrétiens et musulmans. Je le ferai en deux temps. D'abord, comme Étienne Renaud l'a vécu, en tout cas tel que je l'ai vu, d'abord un contexte à interpréter, se plonger longuement dans la patte humaine et essayer de comprendre. Et ensuite, un héritage à recueillir. Je vous propose ces deux temps-là et je terminerai par quelques remarques de conclusion. D'abord, un contexte à interpréter. C'est que les temps ont changé. Il fut un temps, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, lorsque j'avais, à la demande du cardinal Kofi, qui était l'archevêque de Marseille, créé à Marseille un centre de formation théologique qui s'intéressait aux questions que pose à la foi chrétienne la pluralité des religions et leur prétention à la vérité. à cette époque, le dialogue interreligieux était une chose relativement à la mode. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça n'est plus du tout le cas. Et donc, c'est important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de réfléchir à la façon dont nous pouvons continuer ce chemin. Alors, un contexte à interpréter. Dans le discours qu'il a prononcé le 6 mai dernier, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, lors de sa réception du prix Charlemagne, le pape François a lancé un vibrant appel à l'Europe, vous l'avez entendu, en soulignant qu'elle se trouve aujourd'hui à un nouveau carrefour de son histoire et un carrefour où l'on peut penser, c'est moi qui l'ajoute, que les relations entre chrétiens et musulmans sont sans doute appelées à jouer un rôle déterminant. Nous sommes à un nouveau carrefour de l'histoire. Dans son discours du 6 mai, le pape a d'abord rappelé, bien sûr, la force et la créativité dont l'Europe avait fait preuve, notamment par sa capacité à renaître de ses cendres après les terribles conflits qui l'ont ensemblanté au cours du XXe siècle, remarquant que non seulement la vie avait repris, mais qu'un projet nouveau était né, porté par quelques personnes au début, un projet de paix et de prospérité. Et c'est vrai qu'il faut souligner cette sorte de miracle géopolitique qui a été à ce moment-là le projet européen. Surtout quand on voit, quand on parcourt le monde, à quel point, on en parlait ce matin, à quel point il faut du temps pour des réconciliations entre peuples. On peut remarquer ce petit miracle de géopolitique qui a été le projet européen. Mais le pape, comme il l'avait fait d'ailleurs au Parlement européen à Strasbourg, le pape fait remarquer que l'Europe aujourd'hui apparaît comme fatiguée, usée, résignée, comme si elle avait perdu la flamme de ses débuts. Et son diagnostic est clair, je cite, « Que t'est-il arrivé, Europe humaniste, paladin des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté, que t'est-il arrivé, Europe des poètes, des philosophes, des artistes, etc. Que t'est-il arrivé, maires de peuples et de nations qui ont su défendre et donner leur vie pour la dignité de leurs frères, que t'est-il arrivé ? » Et s'inspirant du grand écrivain juif Elie Wiesel, survivant des camps d'extermination nazis, le pape en appelle aujourd'hui aux besoins d'une transfusion de mémoire afin d'écouter la voix de nos ancêtres, de ceux qui ont porté ce projet. Non seulement pour éviter de reproduire les erreurs du passé, mais aussi pour retrouver les outils dont nos pères se sont servis lorsqu'ils furent confrontés à des choix multiples, quand nous furent confrontés à des choix décisifs aux multiples carrefours de l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui à un carrefour de l'histoire. Et le pape dit ceci, « L'identité européenne est, et a toujours été, une identité dynamique et multiculturelle. » Et donc il plaide pour ce qu'il appelle une culture du dialogue, lequel est moins une facilité qu'une véritable assaise, je cite, « Le dialogue est une assaise qui nous aide à reconnaître l'autre comme un interlocuteur valable, qui nous permet de regarder l'étranger, le migrant, celui qui appartient à une autre culture, comme un sujet à écouter, à considérer et à apprécier. » Et pour aider à cette culture du dialogue, le pape, avant de conclure, on vient à la mission de l'Église dans ce nouveau contexte. L'Église peut et doit contribuer à la renaissance d'une Europe affaiblie. Son devoir coïncide avec sa mission, l'annonce de l'Évangile, qui aujourd'hui plus que jamais se traduit surtout par le fait d'aller à la rencontre des blessures de l'homme en portant la présence forte et simple de Jésus. Seule une Église riche de témoins pourra redonner l'eau pure de l'Évangile aux racines de l'Europe. Il m'a semblé que ce discours vigoureux pointait les pressions multiples auxquelles est actuellement soumise l'Europe, et pour ce qui me concerne particulièrement en France, mais ça vaut pour toute l'Europe, le dialogue entre chrétiens et musulmans. Je voudrais, pour préciser cela, et à partir de mon expérience, pointer au moins trois crises. D'abord, ce que j'appelle une crise de la nation française. La France n'est pas, et de loin, le pays le plus concerné par l'actuelle pression migratoire. L'Italie et la Grèce en savent bien davantage. L'Espagne aussi. Les migrants venus d'Afrique subsaharienne et du Proche-Orient visent plutôt l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les pays d'Europe du Nord. Mais la peur fantasmée des flux migratoires est sans commune mesure avec la réalité de la présence de migrants dans le pays. Et elle s'inscrit en France dans la gestion difficile d'une mémoire coloniale qui n'a pas complètement guéri toutes ses blessures. Et cette peur est savamment attisée et entretenue par certains discours politiques qui profitent d'une situation économique difficile pour générer des réflexes xénophobes. D'autant que les attentats de Paris en janvier puis en novembre de l'année dernière ont renforcé le sentiment de fragilité et de vulnérabilité de la société française en proie à la pression terroriste. Vous avez vu comme moi ces images effrayantes défilant en boucle et vous et j'observe que cela entraîne une interrogation profonde sur l'identité de la nation française. Sur la place que peuvent ou ne peuvent pas y avoir les français de religion musulmane. on arrive à des choses très graves actuellement. Le recours aussi fréquent que désespéré à l'illusion d'une sacro-sainte laïcité que d'ailleurs on met en exergue de tout alors qu'on a beaucoup de peine à définir ce dont il s'agit. C'est comme les valeurs de la République si vous voulez plus on en parle moins c'est précis. Et tout cela ne peut réussir à masquer l'immense désarroi d'une nation en grande interrogation par rapport à elle-même. Et je crois que en tout cas c'est ce que j'observe pour réfléchir à ce que devient le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui en France et en Europe en tout cas pour la France il faut tenir compte de cette grave crise d'identité de la nation française. et cette illusion de la laïcité etc. est grave car en fait elle nuit à la capacité réelle de vie commune alors qu'elle prétend la servir sous le slogan du vivre ensemble. Un livre ici m'a beaucoup intéressé le livre de Pierre Manant Situation de la France je cite un passage sous le terme d'égalité ou de laïcité ou sous la formule des valeurs de la république ce qui est à l'oeuvre c'est la disqualification de tous les contenus de vie partageables au motif qui n'ont pas été choisis par chacun ou qui n'agrèpent pas à chacun. On raisonne à peu près ainsi si l'on veut que les français dans leur diversité désormais impossible à ramener à l'unité vivent ensemble dans l'égalité des droits alors ils doivent n'avoir entre eux rien de commun sinon les valeurs de la république c'est à dire des dispositions qui permettent de vivre ensemble sans avoir rien de commun nous ne survivrons pas écrit Pierre Manant comme communauté de vie et de sens si nous continuons ainsi. C'est la première crise quoi crise de la nation française un indice pour moi aussi de cette crise on le voit beaucoup à Marseille parce qu'à Marseille pour le dire rapidement à Marseille c'est à peu près un million d'habitants dont 200 à 250 000 personnes de religion musulmane 80 000 personnes de religion juive très grande communauté juive 80 000 arméniens 10 à 15 000 bouddhistes deux grandes pagodes 80 000 comoriens plus des maronites plus maintenant des chaldéens comme disait le cardinal de Tchégaray à Marseille on fait le tour du monde en 80 heures donc c'est un laboratoire c'est un laboratoire et j'observe que de plus en plus de familles juives quittent la France c'est un indice qui ne trompe pas je dirais pour résumer les choses que la France aujourd'hui a soif et que les chrétiens peut-être comme dit le pape peuvent irriguer les racines de l'Europe et de la France avec l'eau pure de l'évangile la France a soif elle a soif de vérité contre tout ce jeu médiatico-politicien qui stérilise la pensée et disperse les énergies qui étouffe les projets et prend en otage les citoyens c'est difficile la France a soif de vérité parce que cette vérité est confisquée parce que le jeu médiatico-politicien occupe tout l'espace et qu'on ne peut pas parler des vrais problèmes la France a soif de justice contre les dérives flagrantes d'un système économique qui nous échappe et qui accroît dangereusement les inégalités la France a soif d'espérance comme un horizon fermé dans lequel il ne manque pas de parler des prophètes de malheur comme aurait dit Jean-Marie Dupin et pourtant j'observe aussi comme évêque que si la France a soif les français ne sont pas tous déshydratés et que l'eau de Dieu se ferait un chemin chez beaucoup d'hommes et de femmes simples beaucoup de jeunes qui font des choses magnifiques dans l'église et hors de l'église comme évêque à Marseille je donne deux exemples on a une petite maison qui s'appelle la maison Bernadette c'est une petite communauté qui maintenant a quelques années d'existence et qui vit dans des quartiers à très grande majorité musulmane dans la plupart des cités de Marseille qui sont à 90-95% musulmanes il y a au moins quelques familles chrétiennes ou une petite communauté religieuse des fois c'est deux personnes mais elles sont là et ça c'est très important et cette communauté Bernadette non seulement elle fait du travail d'accompagnement scolaire de présence etc mais elle forme des jeunes qui viennent qui passent six mois qui passent un an qui passent deux ans avec une vraie générosité de coeur et du coup une vraie formation humaine qu'ils acquièrent là voilà tout le monde n'est pas déshydraté et puis je donne un autre exemple hors église nous avons eu il y a à peu près un mois à Marseille une association qui s'appelle SOS Méditerranée qui a affrété un bateau pour pouvoir aller au service des migrants qui entre les côtes libyennes et les côtes italiennes font naufrage bon ça n'est pas une initiative chrétienne mais moi comme évêque j'y suis allé plusieurs fois pour les soutenir et en particulier deux jeunes qui sont deux jeunes chrétiens qui sont à l'école de la marine marchande qui est à Marseille et qui ont choisi de faire leur stage plutôt que sur des cargos qui leur auraient donné une formation en allant au Japon ou je ne sais où mais qui ont choisi de faire leur stage là sur ce petit bateau qui va récupérer des gens et qui va sauver 917 personnes jusqu'à aujourd'hui voilà donc j'observe ça vous voyez une crise de la nation française mais on pourrait dire une crise de nos sociétés européennes et cependant un certain nombre de choses qui existent et qui viennent voilà s'exprimer contre cette cette ces choses négatives que je viens de dire les chrétiens ne sont pas hors du monde ils sont eux-mêmes soumis à ces forces négatives mais ils savent en qui ils ont mis leur espérance et ils croient que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il est aussi présent dans le coeur de chaque être humain j'observe aussi une crise à l'intérieur de l'islam qu'il ne faut pas négliger qui est réelle et qui à mes yeux est à grande échelle bien sûr on pense à tout ce phénomène qu'on appelle de radicalisation je ne sais pas si le mot est bon mais en tout cas on voit bien ce que ça donne à Marseille nous avons 37 000 élèves dans l'enseignement catholique nous avons à peu près 10 établissements catholiques d'enseignement qui accueillent chacun une population à plus de 60% d'élèves musulmans et 3 établissements qui ont plus de 90 ou 95% d'élèves musulmans on les aide et les professeurs qui sont là la communauté éducative est bien formée elle est bien rompue au travail avec l'islam etc etc mais en septembre dernier j'ai été appelé deux fois en urgence dans ces établissements là parce que cette communauté éducative pourtant très à l'aide avec la question des relations islamo-chétiennes disait là on ne comprend plus parce que les familles sont soumises les familles musulmanes qui mettent leur enfant chez nous sont soumises à des pressions qui modifient leur comportement mais vraiment sous la pression il y a donc une pression de radicalisation exercée de l'extérieur mais très prédiente qui aujourd'hui affecte les familles musulmanes et c'est une crise à l'intérieur de l'islam un autre établissement parmi ceux que je viens de citer eux m'ont appelé au secours parce que il s'est produit le phénomène suivant ils ont inscrit les élèves les parents sont venus les établir si je puis dire normalement et puis lors de la première réunion la surprise a été qu'une grande partie de ces familles musulmanes pour les femmes portaient la bourgade et que du coup d'autres familles musulmanes qui avaient mis leurs enfants dans une école catholique afin qu'ils puissent justement échapper à la radicalisation islamiste sont venus retirer leurs enfants de cette école catholique parce qu'elle était trop islamiste vous voyez le paradoxe auquel on arrive et les difficultés et ça ce sont les difficultés récentes ça date de quelques mois donc il y a là une crise évidemment très importante une crise aussi parce que le travail de la Giornamento qu'un grand nombre de musulmans appellent de leurs voeux tarde et peine à se faire en France il y avait un projet mené par Khaled Ben Chir et Asdine Gassi et quelques autres pour des états généraux de l'islam en France qui devaient se tenir cette année et auquel les principaux artisans renoncent ayant fait eux-mêmes l'objet de menaces de mort et donc cette 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 cet adjornamento peine a venu et il y a une crise à l'intérieur de l'islam qu'on voit bien l'armée nautique à laquelle ont commencé à travailler quelques chercheurs musulmans est loin d'être reçue et pourtant elle est capitale les luttes de pouvoir et d'influence encore ces jours-ci entre le conseil français du culte musulman et l'union des mosquées de France est terrible lorsque l'un propose que et je trouve que ça va dans la bonne direction il y ait une instance qui puisse juger de l'aptitude de certains imams à pouvoir ou pas prêcher et voilà qui puisse donc émettre un semblant de formation et au moins une attestation et bien c'est l'autre instance qui s'élève contre cette décision au prétexte qu'elle n'aurait pas été prise dans les règles c'est à dire vous voyez en plus il y a ces luttes d'influence et ces luttes de pouvoir il y a donc crise dans l'islam qui est très importante et donc vous savez plus que moi et donc on ne peut que souhaiter qu'un travail soit fait mais ce travail seuls les musulmans peuvent le faire seuls les musulmans peuvent le faire et même si cela semble urgent nous ne pouvons pas faire maintenant je vois comme évêque qu'il faut faire attention à ne pas faire porter le nécessaire travail intellectuel dont l'islam a besoin sur les épaules des musulmans qui habitent les cités de Marseille il ne faut pas se tromper et donc là aussi les familles musulmanes sont en difficulté ça c'est clair ça c'est clair et en difficulté d'autant plus que les pressions que j'évoquais tout à l'heure la crise de nos sociétés facilite les amalgames faciles et l'islamophobie réelle et puis en difficulté aussi parce que comment expliquer les dérives islamistes ce n'est pas l'état bouddhique c'est l'état islamiste et donc il faut à l'intérieur même de l'islam qu'on s'interroge sur ce qui dans l'islam peut permettre de telles dérives toute religion surtout les monothéismes qui ont la prétention de reposer sur une révélation de l'absolu court le risque un jour ou l'autre de confondre l'absolumité de Dieu avec l'absolumité de la religion aucune religion et surtout pas les monothéismes ne sont indemnes de cela mais c'est chaque fois à l'intérieur qu'il faut travailler pour contrer ces dérives que peuvent faire les chrétiens il me semble ce qu'ils peuvent faire c'est de rester à portée de voie c'est de rester disponible pour aider à ce travail et ils peuvent le faire que s'ils continuent à entretenir envers et malgré tout et malgré toutes ces dérives et malgré toutes ces peurs une fraternité vraie et exigeante à la fois comment travailler à cela je donne deux exemples à Marseille depuis quelques années on a créé à Marseille un groupe imams-prêtres 15 prêtres 15 imams une réunion par mois au début un peu délicate puis peu à peu le repas aidant de réunion en réunion on arrive à pouvoir dire aussi les choses les choses pas faciles et on arrive aujourd'hui vous voyez à pouvoir dire comment tu as prêché vendredi dernier ou comment tu vas préparer le prêche le vendredi prochain et comment tu as prêché dimanche dernier ou préparé celui de dimanche prochain etc. on peut arriver à cela c'est pas grand chose 15 imams 15 prêtres c'est pas grand chose mais c'est une petite goutte d'eau autre exemple j'ai donné en début d'année au mois de septembre ou octobre une conférence avec un imam sur la miséricorde dans le christianisme et dans l'islam il y avait là une centaine de personnes dont une vingtaine de musulmans et à la fin dans le débat une femme musulmane me dit mais est-ce que nous musulmans est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec vous pendant cette année de la miséricorde alors je dis oui je donne deux hypothèses peut-être autour du 25 mars parce que c'est l'annonciation parce que c'est Marie parce que voilà j'avais l'essence du Liban je me disais peut-être qu'on peut faire quelque chose et puis une autre au moment du 27 octobre parce que ce sera le 30e anniversaire d'Assise peut-être qu'on peut faire quelque chose c'est pas bon elles sont restées avec ça un petit groupe à travailler chrétien musulman et il vient d'y avoir le 8 mai donc c'est vraiment il y a une dizaine de jours ils ont réussi à organiser une après-midi donc un pique-nique plus une après-midi de débats de réflexions il y avait une centaine de chrétiens et une centaine de musulmans de Marseille qui ont passé l'après-midi ensemble et qui du coup ont des idées sur ce qu'il faudrait faire ensuite ce sont des petites choses mais il me semble que si l'on prend acte de la crise que traverse aujourd'hui l'islam et bien nous nous pouvons rester à portée de voie et favoriser tout ce qui permet cet accompagnement fraternel enfin troisième crise une crise dans l'église c'est-à-dire une crise de la société crise de l'islam mais une crise dans l'église à propos du dialogue islamo-batiens c'est que le dialogue interreligieux en général est aujourd'hui réinterrogé et ce que j'observe c'est que il y a quand même beaucoup de perplexité qu'est-ce que c'est que ce dialogue qui finalement n'a pas donné grand chose ça fait des années que vous dialoguez mais le résultat on ne le voit pas trop perplexité parce que il y a parfois des militants du dialogue qui sont tellement militants qu'ils finissent par desservir la cause qu'ils prétendent honorer ensuite il y a dialoguer d'accord mais dialoguer avec qui on n'a pas des interlocuteurs vous connaissez toutes ces questions toute cette perplexité il ne faut pas la rejeter d'un revers de main et puis est-ce que le dialogue ne conduit pas au relativisme est-ce que quand on dialogue on ne perd pas de vue l'annonce et aujourd'hui aujourd'hui je vois dans l'église de France je ne sais pas ailleurs émerger aussi l'idée selon laquelle quand même le but d'un chrétien quand il rencontre un musulman ce n'est pas tellement de dialoguer avec lui mais c'est surtout qu'il se convertisse au christianisme et donc au lieu de dialoguer mieux vaudrait travailler convertir les musulmans vous avez en France ça s'appelle le forum Jésus le Messie vous avez tout un tout un réseau qui s'organise et qui est assez critique d'ailleurs par rapport au service de la conférence des évêques de France pour le dialogue interreligieux donc il ne faut pas je crois qu'il ne faut surtout pas négliger cette perplexité d'autant que il y a une instrumentalisation de l'islam par le laïcisme qui vise aussi à réduire la place du christianisme dans l'espace public et qui augmente l'ambiguïté profonde du dialogue interreligieux lorsqu'on le réduit à ce que l'état voudrait que les religions fassent pour concourir à la paix sociale d'où l'importance d'une réflexion théologique je vais y venir donc crise dans l'église voyez parce que il y a cette perplexité qui peut-être était très présente mais enfin sous-jacente il y a quelque temps et qui s'exprime aujourd'hui et puis il y a crise aussi parce qu'on voit bien la gravité de la chose on voit bien et là alors là pour le coup la gravité de la relation avec l'islam dans non pas la relation avec l'islam mais la gravité de la relation pour les chrétiens d'Orient dans les exactions commises même si c'est nous dirons nos amis musulmans même si c'est pas ça l'islam mais de toute façon dans l'opinion publique c'est toujours lié à l'islam le lien avec les chrétiens d'Orient est un point délicat aujourd'hui il me semble que ou bien il suscite un sursaut pour l'urgence du dialogue je pense par exemple à que le patriarche Shabbat disait au cardinal Torrent il y a quelques années pendant des années nous avons appris le dialogue et maintenant nous apprenons le martyr mais nous ne regrettons rien parce que c'est la même cohérence évangélique je pense à ce que disait récemment le patriarche Sacco il disait continuez le dialogue quand on vous persécute voilà notre meilleur témoignage ou bien donc on va considérer les chrétiens d'Orient comme un sursaut nous montrant la profondeur spirituelle et évangélique du dialogue ou bien on va utiliser si je puis dire les chrétiens d'Orient comme un alibi pour refuser le dialogue vous voyez bien et là cette stratégie ne manque pas d'adeptes avec une instrumentalisation des chrétiens d'Orient or ils sont témoins il n'y a qu'à les écouter qu'une fraternité est possible entre chrétiens et musulmans et que même si le dialogue a ses exigences et ses difficultés il est source de bonheur et surtout indispensable à la paix alors que faire en ayant dit tout ça un contexte à interpréter et encore une fois je relis ça au travail d'Étienne Renaud je voudrais dans un deuxième temps beaucoup plus bref dire qu'il y a pour nous un héritage à recueillir une orientation à tenir car nous ne sommes pas dépourvus devant ces graves questions nous avons la boussole du concile nous avons la boussole du concile quand on est à un carrefour de l'histoire et quand il y a tellement de choses sur lesquelles c'est difficile de se faire une opinion nous avons une boussole celle du concile je me permets de vous redire la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate qui est au fond le texte qui peut nous servir de référence et de boussole l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et sain de sa identité dans les religions elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre ses règles et ses doctrines qui quoi qu'elles diffèrent beaucoup de ce qu'elle maintient et propose cependant apportent souvent c'est à dire ni jamais ni toujours un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes toutefois elle annonce elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie la vérité et la vie en qui les hommes doivent trouver la pléditude de la vie religieuse et en qui Dieu s'est réconcilié toute chose c'est pourquoi elle exhorte ses fils pour qu'avec prudence et charité par le dialogue et par la coopération et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne ils reconnaissent préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles et socio-culturelles qui se trouvent dans ces religions fin de citation c'est la fin du paragraphe 2 c'est la fin du paragraphe 2 c'est la boussole pour nous et cette boussole elle a été elle a été accueillie et mise en mise en forme par le magistère post-conciliaire Jean-Paul De Lafay pensons à la rencontre d'Assise pensons à la belle encyclique Redemptoris Missio et à d'autres textes Benoît XVI l'a fait pensons au JMJ de Cologne pensons aussi à ce déplacement du curseur qu'il a opéré entre Nostra Etaté et Dignitatis Humané sur la liberté religieuse et François le fait en montrant en s'efforçant de montrer que tout se tient la question de la justice sociale la question de la sauvegarde de la maison commune la question du dialogue la question de l'accueil des migrants mais il y en a si vous voulez une fidélité à cette boussole du concile et on voit bien que ces textes nous devrions les connaître mais que beaucoup de chrétiens ne les connaissent pas et que c'est important d'aider à une meilleure compréhension par les chrétiens eux-mêmes des fondements de l'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux sinon sinon nous serons soumis au vent malotant de la mode le diocèse de Versailles vient de sortir un petit livret par exemple pour les jeunes pour aider les jeunes chrétiens à répondre aux questions et à dialoguer avec les musulmans le petit livret s'appelle « Je ne redis pas de l'Évangile » recueillir aussi l'héritage des débats théologiques sur la pluralité des religions sur les relations interreligieuses et sur la vocation de l'Église on voit bien comment pas le temps de le faire ici mais comment c'est important d'ancrer l'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux dans la théologie chrétienne de la révélation c'est ce qu'a fait le pape Paul VI dans l'Ecclesième Souane la révélation est ce dialogue que Dieu engage avec l'humanité et c'est parce que nous confessons que Dieu pour se révéler a choisi un mode dialogal que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance que nous comprenons que la mission de l'Église s'ajustant au geste de Dieu devra elle aussi avoir une forme dialogale une théologie dialogale de la révélation fonde une théologie dialogale de la mission c'est important aussi pour nous de recueillir l'héritage des débats théologiques qui ont montré à quel point pour comprendre la façon et les raisons pour lesquelles l'Église s'engage en dialogue interreligieux il faut venir à sa théologie de l'histoire et en particulier à l'eschatologie c'est parce qu'elle confesse qu'en Christ tout est accompli qu'elle regarde l'histoire à partir de l'avenir et qu'elle ne regarde pas d'abord l'ensemble des différences qu'il faudrait s'efforcer sinon de combler du moins de faire correspondre mais elle regarde d'abord l'unité accomplie dans le Christ et à partir de là l'unité est toujours plus importante que les différences quand bien même les différences sont à respecter c'est une théologie de l'histoire une eschatologie qui est nécessaire et on voit bien aussi comment si l'on fait tout cela peu à peu on comprend d'une nouvelle manière la vocation de l'Église la vocation de l'Église n'est pas de réussir en tant que religion en ayant rassemblé un maximum d'adeptes la vocation de l'Église c'est de servir la relation de Dieu avec le monde en vue du royaume Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils et l'Église elle est au service de la relation de Dieu avec le monde en vue du royaume à ce moment là une telle compréhension de sa mission de sa vocation entraîne pour elle un décentrement c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'est pas tout à fait à l'aise avec le concept de religion il a fallu attendre l'actance mais plutôt avec celui de ministère c'est à dire de service on voit bien tout cela et on voit bien enfin c'est le dernier point sur lequel je voulais insister du point de vue de recueillir l'héritage sur l'importance quand on parle de dialogue interreligieux de le situer sur les bases théologiques que je viens d'évoquer et surtout comme une attitude spirituelle c'est pas parce que vous aurez accumulé je le dis ici au pisage c'est pas parce que vous aurez accumulé une somme considérable et respectable de connaissances sur ce qu'est l'islam que vous serez prêt au dialogue avec les musulmans parce que ce dialogue avec les musulmans tel que l'église ne comprend ne repose pas sur la compétence scientifique qu'on pourrait avoir des différentes traditions religieuses quand bien même celle-ci est bienvenue et importante mais sur une attitude spirituelle c'est ce que j'ai trouvé chez Étienne Renaud c'est ce que me semble-t-il il faudrait pouvoir recueillir d'abord chez Louis Massignon qui mieux que Louis Massignon ne fut connaisseur de l'islam mais qui mieux que Louis Massignon n'a cherché à comprendre l'islam de l'intérieur spirituellement à cause de ce que lui-même reconnaissait avoir reçu de cette famille qui avait prié Dieu pour lui en arabe et qui lui avait fait retrouver sa foi chrétienne à cause de sa prière musulmane et l'hospitalité divine et la visitation de l'étranger et toutes ces choses qui situent le dialogue comme une attitude spirituelle fondamentale qui coopère au travail de l'Esprit Saint il faudrait c'est moins connu aussi situer la définition de cette attitude dans le travail bref mais stimulant de Jules Montchanin par rapport à l'islam Jules Montchanin qu'on connait surtout pour l'Inde avait quand même c'était en 1923 lu dans les recherches de sciences religieuses cette revue qu'avait fondée en 1910 les 11 de Grandmaison avait lu le long compte-rendu de la thèse de Massignon sur Al-Age long compte-rendu fait par Joseph Maréchal et c'est la lecture de ce compte-rendu qu'il avait convaincu que les questions qu'il se posait qui étaient des questions ecclésiologiques de savoir comment situer l'Église par rapport à l'humanité que ces questions trouvaient dans le travail de Massignon une brèche révolutionnaire qui permettait de considérer ecclésiologiquement un mystique non-chrétien et ça a entraîné chez Montchamin tout un travail sur la relation entre islam et christianisme persuadé que le royaume de Dieu ne serait pas complet sans les valeurs spirituelles de l'islam et de toutes les religions et c'est ce qu'il a cherché lui-même à faire avec l'hindouisme et on sait que ce fut un chemin de croix mais vous voyez Massignon Montchamin Montchamin de Lubac car c'est Montchamin qui entraîna de Lubac au foyer judéo-chrétien judéo-catholique qui avait été fondé à Paris et où nous sortirons ensuite un certain nombre de choses liées au cercle Saint-Jean-Baptiste avec Jean-Daniel dont la maman Madeleine avait été accompagnée par les hausses de Grandmaison que j'évoquais tout à l'heure c'est toute cette mouvance-là Henri de Lubac a d'une certaine manière théorisé théologiquement l'intuition spirituelle de Massignon et de Montchamin en disant vous savez ce travail de Lubac à la fois dans le chapitre 7 de catholicisme paru en 1938 mais donné en 1933 comme une conférence au congrès du clergé de Strasbourg de Strasbourg et puis aussi dans le chapitre dans le livre Paradoxe et le mystère de l'église en particulier le chapitre 4 et vous savez cette intuition de Delubac qu'au fond c'est étonnant l'église alors même qu'elle était réduite à une poignée de familles dispersées dans quelques bourgs et bourgades de la Méditerranée orientale l'église était toute petite et elle avait déjà conscience d'avoir reçu la charge du salut du genre humain tout entier c'était dire que la conscience de sa catholicité n'était pas proportionnelle à l'étendue de sa surface sociale et pour Delubac ça a signifié que le travail théologique devait aussi se donner comme tâche de chercher à discerner les traces du désir de Dieu dans toute l'histoire religieuse de l'humanité c'est ce qu'il fit avec le bouddhisme voyez finalement cette théorisation par Delubac de l'intuition de cette attitude spirituelle et par Massignon et par Dimashana et on pourrait et je voudrais terminer en évoquant celui-ci on pourrait aussi montrer toujours dans cette filiation Massignon ou Shannon vous voyez qu'il faudra en plein d'autres Delubac de Chargé de Chargé demain c'est le 21 mai ça fera 20 ans pour Tiberine et de Chargé avait lu Delubac et de Chargé a reçu de Delubac cette intuition me semble-t-il de la possible extension du dogme de la communion des saints oui c'est une attitude spirituelle si on veut continuer la passion du dialogue c'est à la fois quand on dit le mot passion en français on dit à la fois un goût et une épreuve si l'on veut continuer la passion du dialogue alors c'est dans cette attitude spirituelle qu'il faut l'entrevoir et le mettre en pratique Christian Chargé je citerai juste ça le disait à sa façon dans une des interventions qu'il avait fait d'ailleurs à Rome quand on lui posait la question de savoir nos différences entre chrétiens et musulmans peuvent avoir le sens d'une communion vous connaissez tous ces textes là mais je retiens juste ça il disait depuis le temps que je suis en Algérie que je partage avec des musulmans que je lis le Coran et même que je lis le Coran comme pour en faire une lecture divina c'est à dire pour y alimenter ma vie spirituelle bon il y a beaucoup de choses qui ont avancé mais il me reste une question lancinante une question qu'il me tarde de pouvoir poser au Père et cette question c'est quel est le sens divin de ce qui humainement nous sépare et il disait c'est pas facile comme question parce que c'est c'est plus facile de dire quel est le sens divin de ce qui humainement nous unit mais quel est le sens divin de ce qui humainement nous sépare la question de chercher quoi qu'en disent certains critiques n'est pas un naïf il sait bien les difficultés du dialogue islamo-chrétien au niveau politique il sait bien qu'il y a des choses qui nous séparent christian de chercher n'est pas il faut le dire et le redire pour ne pas le laisser enfermer dans un à côté qui n'intéresserait ni l'islamologie ni la théologie non alors il dit quel est le sens divin de ce qui humainement nous sépare premièrement ce sens il est divin donc ne me le demandez pas et même méfiez-vous de celui qui viendrait vous dire moi je vais vous expliquer le sens divin laissez-le à Dieu et l'on retrouve là toute cette attitude fondée théologiquement sur l'eschatologie deuxièmement si je ne peux pas le savoir rien ne m'interdit de l'espérer et donc je puis espérer qu'un jour viendra où réunis dans la maison du Père nous comprendrons mieux comment des fidélités à des normes de foi différentes nous ont pourtant conduit vers un même puits je puis l'espérer et la vertu de l'espérance correspond à la catégorie de l'eschatologie c'est parce que nous croyons que tout est accompli que notre espérance n'est pas réductible à un espoir l'espoir l'espoir part de ce qui est pour essayer d'entrevoir ce qui pourrait être et le monde est plein d'espoir déçu l'espérance parle de la fin et en déduit ce que nous pouvons faire donc deux je puis espérer ceci et trois il me revient à moi comme chrétien mais à d'autres aussi mais à moi pas comme chrétien tout particulièrement parce que ma foi a son centre de gravité dans l'incarnation il me revient à moi chrétien de tout faire pour essayer d'incarner cette espérance et donc vous voulez savoir ce qu'est le dialogue interligieux et bien c'est la tentative d'incarner l'espérance qu'un jour viendra où réunis dans la maison du Père nous comprendrons mieux comment des fidélités à des normes de foi différentes nous ont pourtant conduits vers un même puits voilà ce qui et que je ce sur quoi je mets l'accent si vous voulez dans l'héritage que nous avons à recueillir voilà cette attitude spirituelle qui était à la fois chez Massignon à la fois chez Montchanin à la fois chez Delubac à la fois chez Deuxchergé et on pourrait en prendre d'autres j'aimerais terminer en citant un autre jésuite j'ai cité Delubac en citant un autre jésuite que vous connaissez bien et que le pape François apprécie tout particulièrement Michel de Certeau et je le cite à dessein parce que ce que j'ai dit tout à l'heure de la crise dans laquelle nous sommes en particulier les questions qui se posent dans l'église sur l'annonce sur le dialogue etc. qui sont à mes yeux des impasses nous devons pouvoir réécouter ceci je cite c'est dans un article paru dans la revue Christus en 1963 Michel de Certeau écrit pour que la parole atteigne ses destinataires le missionnaire doit chercher à Taton en elle et en eux comment favoriser la rencontre tout apôtre connaît cette épreuve qui exige de lui une conversion la rencontre des autres frères insaisissables et pour lui l'expérience du mystère Dieu se montre plus grand mais le dialogue occasion de l'épreuve appelle à la conversion est le lieu de la révélation car on découvre Dieu dans la rencontre qu'il suscite fin de citation mon vœu c'est que vous qui travaillez ici dans cette maison et qui saurez beaucoup de choses sur l'islam vous n'oubliez pas que c'est une attitude spirituelle qui fonde l'engagement de l'église dans le dialogue interreligieux et que s'il est bien vrai que l'on découvre Dieu dans la rencontre qu'il suscite alors c'est dans les initiatives concrètes de rencontre et d'amitié avec nos frères musulmans que nous réussirons à traverser le carrefour de l'histoire dans lequel selon le pape François nous sommes en train d'entrer je vous remercie d'amitié 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 d'amitié